Qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Il veut qu'Archis approche de lui. Pourquoi il lui offre pas une carotte ? Ça marche quand je le fais. Jack lui montre qu'il le contrôle. Et c'est tout ? Je peux encore essayer ? J'ai vu ce que je voulais voir. Mais je l'avais presque fait s'agenouiller. Oui, presque. Juste encore une fois. Je suis désolé, ce que j'ai vu m'a suffi. Monsieur Bernoulli, je peux y arriver. Ce cheval était un cheval de manège. Combien de fois vous l'avez entraîné ? Ben, quelques fois. Et il n'y arrive toujours pas. Mais je veux le poste. Vous êtes bon avec les chevaux, je le reconnais. Mais je veux de l'exceptionnel. Qu'est-ce qui s'est passé là-dehors ? J'en sais rien. J'ai tout loupé. Je trouvais que Charlie vous mangeait dans la main. C'est parce qu'il a vu Bernoulli. Bernoulli ? Vous voulez dire Vince Bernoulli ? J'ai toujours rêvé de travailler avec lui. Je suis sûre que vous serez génial. Ça n'arrivera jamais. J'ai loupé l'essai. Vous pouvez recommencer. Il ne me donne qu'une seule chance. Vous pouvez sûrement apprendre une autre technique. Qu'est-ce qui vous fait croire que le résultat sera différent ? Je ne suis peut-être pas aussi bon que je le pense. Ah, mais regardez-moi ce taudis. Qu'est-ce qui se passe ? Jack ? Je veux que la stale de Garnet soit impeccable. C'est trop vous demander. Si Garnet tombe malade, ça sera vous le responsable. C'est vrai, quoi. Alors, on va où aujourd'hui ? Je veux me promener toute seule. Je ne comprends pas. Il y a des tas de trucs que tu ne comprends pas. Bon. D'accord. Je n'ai pas besoin qu'on me colle toute la journée de toute façon. Allez, Garnet. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, ma pauvre. T'as perdu en fer. Et en plus, tu t'es blessé. Je crois que tu ne galoperas plus aujourd'hui. Je suis contente de vous voir. Je marche depuis des heures. Mes bottes me font hyper mal. Qu'est-ce qui se passe ? Caramel a perdu un fer et c'est blessé. Il ne faut jamais partir toute seule. Je sais. Mais parfois, je préfère. Attache caramel à Starlight. T'as de la chance qu'il fasse froid aujourd'hui. J'ai deux couvertures. Allez, monte. Oh, la feuille de ses têtes. Bon, allez, on y va. Merci. Pas de problème. Je vais peut-être devoir défragmenter le disque dur. Qu'en pensez-vous ? S'il n'y a que ça à faire. Une fois commencé, je ne peux plus l'arrêter. Si tu es sûr de ce que tu fais. On peut se parler ? On est pour l'instant occupé à défragmenter l'ordinateur. Je veux démissionner. D'accord. Simon, tu veux bien nous laisser, s'il te plaît ? Oui. Oui. Les filles. Vous avez entendu ? Jack démissionne. Tu plaisantes. Quoi ? J'étais là quand il l'a dit à Max. Mais c'est terrible. Je ne peux pas le croire. Il a loupé son essai pour Bernoulli. Mais pourquoi quitter le pain creux ? Parce qu'il a le moral dans les baskets. Ce ne sera plus jamais pareil sans lui. Ça vaut peut-être mieux. Dans son travail, il y avait du laisser aller. C'est peut-être pour ça que Caramel a perdu un fer. Normal que Jack veuille s'en aller. C'est sa décision. Et je vais faire passer une annonce dans le journal local. Mais on ne pourrait pas lui offrir quelque chose pour le garder avec nous ? Jack est inquiet pour son avenir. Il pense qu'il doit s'ouvrir à autre chose. S'ouvrir à autre chose, ça veut dire quoi ? Il veut une expérience dans l'administration. Dans un bureau. Il ne pourrait pas travailler dans ce bureau ? Oui. Il travaillerait ici. Il apprendrait à diriger sa propre affaire. Oui. Et on pourrait l'aider dans les stales pour le dépanner. Je comprends que vous soyez triste, mais il faut se montrer réaliste. Vous ne voulez pas le perdre, n'est-ce pas ? S'il vous plaît, Max, donnez-lui au moins une chance. Laissez-moi faire. Je vais essayer de trouver une idée. Merci, père. Merci. Salut, Jack. Ça va aller. Comment ça se passe ? Ça roule. Excepté, tu pourrais m'aider avec l'ordinateur ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça s'allume ? Par là ? J'ai essayé toutes les touches du clavier. Il faut quelques secondes pour qu'il soit prêt. D'accord. Faut faire vite, ça va commencer. J'adore cette émission. Je vous envoie un patient. T'as pas fermé la porte ? Je faisais des pop-corns. On pourra plus s'en débarrasser maintenant. Il en veut un peu. Tiens, problème. Suis-moi, elle t'aura des bons pop-corns. Il n'y a pas de membre de sa famille. Allez, problème, pousse-toi de là. Ça ne marchera jamais. Oui, c'est l'heure de son émission préférée. Il a une émission préférée ? Pourquoi il est là, d'après toi ? Mais notre émission, alors ? Je crois qu'on a un gros problème. Qu'est-ce que tu as fait de mon cheval ? D'abord, ce n'est pas le tien, c'est le mien. Ce n'est pas vrai. Ça ne va pas. Oh là, oh là, oh là, oh là ! Que sois-là, c'est demain ? Je me débrouille. Merci. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Non, rien. Vous ne pourriez pas nous aider. C'est un truc de cheval. Françoise se conduit d'une drôle de façon. Elle ne veut pas manger son petit-déj. Peut-être que je devrais... Vous devriez peut-être en parler avec Max. Elle semble hyper triste. Vraiment ? Oui, je crois que vous lui manquez beaucoup. Bien essayé. Allez, dégagez maintenant. J'ai du boulot, moi. Allez dehors ! C'est une journée de rêve pour faire du cheval, Jack. Faites attention. Ne vous approchez pas de lui. Oh, Michael, on se calme. C'est quoi son problème ? Il n'a pas été dressé correctement. Les propriétaires veulent voir ce que je peux faire. C'est Jack qui devrait être là. Il est à la réception maintenant. Jack ! Il y a un problème avec le prix de ma stale. On a été facturé deux fois. Et mon père veut que vous régliez ça. Bien sûr. Je vais dire à Max de lui téléphoner. Non. Il ne veut pas en parler. Il veut que ce soit réglé. Bien. Si vous regardez le compte du mois dernier, vous verrez qu'on a déjà payé. D'accord. Voyons ça. Comptabilité. Ça va durer combien de temps ? Une seconde. C'est ça. Allez, fatigue-toi. Expulse toute ta frustration. Voilà. 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 Du cas. On commencera plus tard. Ça va aller ? Oui Il est vraiment sauvage Je survivrai Premier round pour Striker Je croyais pouvoir la sortir aujourd'hui Mais on lui a pas remis son fer Max devait le faire Mais il est allé chez le médecin pour son épaule Je m'étais jamais rendu compte que Jack faisait autant de choses C'est le meilleur pâlefrenier qu'on ait jamais eu ici C'est stupide de le cantonner dans un bureau C'est ce qu'il veut Donc il faut respecter son choix Cet endroit est grotesque J'arrive pas à comprendre comment fonctionnent les gens Qu'est-ce qu'il y a encore ? Jack est parfaitement incompétent dans un bureau Mais c'est son premier jour Eh bien ça devrait être le dernier J'ai demandé à Max de le renvoyer Véronica, je sais pas pourquoi je te parle par moment Vous vous y faites ? Oui, je suis un vieux de la vieille maintenant Vous allez bientôt diriger l'affaire ? J'espère que non Je déteste cet endroit Vous laissez pas influencer par Véronica C'est que votre premier jour C'est pas elle Chaque fois que j'entends passer un cheval J'ai envie de sortir Alors n'hésitez pas En fait je ne suis pas fait pour le bureau Vous perdez votre temps ici Il faut suivre vos rêves Parce que sinon Ils s'enfuiront Problème se prend pour un humain Vous l'avez trop gâté Essayez donc de dire non avec un regard pareil Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour changer ça ? Problème a besoin d'un ami de sa race Quelqu'un doit lui apprendre à être un âne Il a besoin d'un grand frère ou d'une grande sœur Vous croyez que le fin creux peut accueillir un autre âne Le temps qu'il découvre la vérité sur lui-même ? Je crois que je ne pourrais pas faire accepter ça à Max J'ai l'impression que vous allez devoir régler ça vous-même Cours autant que tu veux Tu ne peux pas te sauver Je sais ce que tu penses Tu es là pour être à nouveau dressé Mais tu n'as pas pris un bon début Un peu comme moi Je parie que si j'étais là-dedans Je te remettrais sur les rails Faut leur montrer qu'il faut toujours savoir persévérer Il faut qu'on montre tous les deux qu'on est bon à quelque chose J'aimerais pouvoir t'aider Je t'assure Mais Ça n'est plus mon boulot maintenant T'es vraiment sûre de toi ? S'il croit qu'il est comme nous Il faut qu'on se comporte comme des ânes Tiens problème À table Il n'en veut pas T'en voudrais toi si tu avais l'habitude de manger des pop-corns salés Il pense peut-être que ça ne se mange pas Je crois qu'il faut lui montrer Regarde problème, c'est drôlement bon C'est horrible Il ne faut pas qu'il entende On devrait peut-être manger dans son bol À ton tour maintenant On se trompe, c'est lui qui nous transforme en âne Mais où a bien pu passer ce dossier ? Vous voulez que je le cherche ? Non, il faut que j'apprenne Le pain cru, Simon à l'appareil ? Oui, monsieur Bernoulli Il est ici Jack à l'appareil Bien sûr que je suis toujours intéressé Vous plaisantez ? Demain à deux heures ? Oui, c'est parfait Merci Il m'autorise à faire un autre essai C'est génial Qu'est-ce qu'il l'a fait changer d'avis ? Il ne l'a pas dit Et je n'allais pas lui demander Le problème, c'est qu'il faut que je m'entraîne sérieusement Je vais vous remplacer au bureau Je vais vous aider Le club du Grand Galop aussi Vous pouvez compter sur nous Merci à tous Monsieur Bernoulli n'a pas été impressionné Par ce que j'ai fait avec Archie Il a dit qu'il a vu la même chose Des centaines de fois Il faut que je lui montre Que je peux maîtriser un cheval vraiment sauvage Problème ? Je l'ai cherché partout Il est introuvable Il n'a peut-être plus envie De traîner avec nous maintenant S'il nous prend pour des ânes Oui A mon avis, il doit rechercher des vrais humains C'est pour moi, vous m'écoutez Ah, t'es là Petit vilain Comment il est entré ici ? Et comment il a allumé la télé ? Malheureusement Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La civilisation les repousse de plus en plus loin Ils seront bientôt en voie d'expression Allez, popcorn pour trois, je crois Merci de me donner une deuxième chance, monsieur Bernoulli Prêt pour l'essai ? Oui, presque J'ai rendez-vous en ville à quatre heures J'espère que vous avez réfléchi à ce que je vous ai dit Faites-moi confiance C'est le cheval que vous allez travailler maintenant ? Oui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à bord Je vous appelle pour vous donner les détails Merci, monsieur Bernoulli Bonjour, Véronica Faites mes amitiés à votre père Je veux simplement vous remercier D'avoir eu confiance en moi En montrant ce que je pouvais faire avec Striker Ça m'a vraiment rendu le moral Mais vous allez quand même rester dans le coin Bien sûr Je ne vais travailler qu'à mi-temps avec monsieur Bernoulli Il va falloir que je paye pour mes leçons On va avoir notre propre entraîneur, c'est super Si je peux faire quelque chose pour vous Caramel a besoin d'un fer Considère que c'est fait Quelqu'un veut faire une balade ? D'accord Eh, Daisy C'était quoi ce truc entre Bernoulli et Véronica ? Je crois savoir Je sais ce que t'as fait Ton père fait partie de l'association qui possède des chevaux de race Et alors ? Ils utilisent Bernoulli pour les entraîner Mon père m'en a parlé Tu as dit à ton père de demander à Bernoulli de donner une autre chance à Jack C'est pas vrai ? C'est toi qui raconte cette histoire Je te comprends pas, Véronica Tu es comme les autres On va faire une balade ? Sans le club ? Rien que nous deux D'accord Avec plaisir Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...